Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la bourse, dans l'immobilier ou dans les crypto-monnaies ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Si tu aimes ce que je fais, il ne faut pas hésiter à partager mes vidéos sur tes réseaux sociaux. C'est une bonne manière d'essayer de les faire connaître et peut-être aussi d'aider d'autres personnes qui n'ont pas encore eu ce déclic, de se dire qu'il était temps de prendre en main leurs finances personnelles et peut-être de faire en sorte que ce soit leur argent qui travaille à leur place. Voilà, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes de ton entourage et c'est aussi, avouons-le, une très bonne manière de me soutenir et je te remercie par avance. Je te remercie donc aussi de me lâcher un pouce, de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, je rappelle que pour toutes tes questions, tes commentaires, il y a un espace prévu pour ça. Il faut me poser tes questions en commentaire de la vidéo où je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Quelle est la meilleure manière d'investir ? Quel est le meilleur investissement ? La bourse, l'immobilier, les cryptos ? Bon, alors, on va voir ça chacun un par un. D'abord, il faut savoir un truc, c'est que j'ai fait un petit sondage sur YouTube. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes à peu près 150 à avoir répondu. Et les scores, ça nous donne à peu près 30% de personnes qui nous disent que c'est la bourse le meilleur. Ça nous donne à peu près 60% qui nous disent que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, ça nous donne à peu près 10% qui pensent que les cryptos, c'est bien, c'est mieux que tout le reste comme source d'investissement. Voyons les choses de manière froide et raisonnée. Moi, d'abord, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseiller en investissement à qui que ce soit. Mon rôle, c'est plus un rôle de médecin, de sage-femme, d'essayer de trouver ce qui va être pour toi le plus adapté, compte tenu de ton profil et de ta situation. Et ça, ça demande à avoir un petit peu plus d'expérience, effectivement. Il faut bien comprendre une chose avec la bourse, c'est que c'est une manière extrêmement efficace d'investir, parce que ça va te permettre de profiter, sans que ce soit trop compliqué, de ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, je rappelle, si tu ne sais pas exactement, c'est que tu fais un investissement, l'année 1, tu vas avoir des intérêts, puis ces intérêts, au lieu de les récupérer pour toi de faire plaisir, tu vas les replacer. Et puis, l'année 2, ça va produire encore plus d'intérêts que tu vas replacer. Et puis, ça va faire plus, 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 en replaçant à chaque fois les petits comme ça. Et ton patrimoine total, il va augmenter à vitesse grand V en suivant une courbe mathématique exponentielle. Si tu veux t'amuser avec ça, il y a un calculateur, un simulateur, c'est complètement gratuit sur mon site internet, un simulateur d'intérêt, un calculateur d'intérêt composé. Ça, c'est vraiment un outil pas si courant que ça sur le net, qui peut te permettre vraiment t'aider de te projeter, de faire tes propres simulations, pour voir où est-ce que tu en seras dans 5 ans, dans 10 ans. Ça aide à se fixer des objectifs, c'est un très, très, très bon outil, très puissant. J'ai fait aussi une vidéo dédiée aux intérêts composés, dans laquelle j'explique tout ça. Alors, tu vas sur mon site internet, www.lefrugalisme.com Voilà, on le trouve ici. On clique, on arrive là. Donc là, ici, c'est pour les trucs de cookies, être en conformité avec la réglementation RGPD, qui est relative à la protection des données. Ok, ok. Et donc ici, tu vas dans mes outils, hop là, et tu as une calculatrice de crédit immobilier, et tu as la calculatrice d'intérêt composé. On va cliquer dessus. Voilà, on arrive donc sur la calculatrice des intérêts composés. Ici, tu vois la vidéo que j'ai faite sur YouTube, la vidéo explicative, que je t'invite à regarder, ça te permettra de vraiment comprendre comment ça marche. Je vais te refaire simplement une petite simulation. D'accord ? Un placement initial, on va imaginer 10 000 euros que tu places. Un taux d'intérêt annuel de 10%. Alors, soyons clairs, 10%, tu ne vas pas trouver ça chez ton banquier. 10%, ce n'est pas du tout déconnant. Le calcul des intérêts, on va dire que, eh bien, on va calculer tout ça sur, eh bien, 10 ans, admettons, tout simplement. Est-ce qu'on va rajouter un versement mensuel ? Est-ce que tu vas continuer à épargner ? D'accord ? Donc, tu pourrais décider de continuer à mettre 100 euros par mois sur ton investissement. Au contraire, tu vois, tu pourrais décider de retirer. Tu vois, éventuellement, si, de ces 10 000 euros, chaque mois, tu décides de retirer 100 euros. Je ne vois pas trop l'intérêt dans notre cas, puisque, au contraire, notre objectif, c'est de faire fructifier un patrimoine. On clique ici sur Calculer. Voilà, ça mouline une petite seconde. Et ensuite, voilà, on va avoir le résultat avec, en premier lieu, un camembert, un diagramme circulaire qui représente les intérêts ici, 25 725 euros et 62 cents, qui ont largement dépassé, d'accord, les 22 000 euros qu'on aura au total déposés. D'accord ? C'est 22 000 euros, c'est donc nos 10 000 euros de départ, plus 100 balles chaque mois pendant 10 ans, d'accord ? En total, ça fait que tu as déposé 22 000, et les intérêts produits sont supérieurs au total déposé. Et c'est ça qui est magique. Et là, ici, donc, tu vois ici la courbe telle qu'elle est présentée. Donc, on a trois parties. La partie, donc, en bleu foncé ici, c'est ce qu'on a déposé, d'accord ? Là, ici, cet espace, d'accord, entre la courbe rouge et la partie verte. C'est ce qu'on a déposé. Donc, forcément, ça ne progresse pas très vite, d'accord ? Parce que, forcément, on a mis 100 balles chaque mois. En vert, ici, on a les intérêts qui partent de zéro, pour le coup, et qui augmentent, et qui augmentent même de plus en plus vite, on va le voir. Et la courbe rouge, ici, elle représente la somme des deux, c'est-à-dire le total de l'argent que tu as à disposition, en l'occurrence 45 725 euros, et 62 cents à l'issue des 10 ans, d'accord ? Donc, ici, on a même un tableau qui représente les détails de notre investissement. On va changer un tout petit peu les valeurs. On va rester sur le même, ici, placement initial. On va partir sur, mettons, 12%, d'accord ? Et on ne va pas calculer sur 10 ans, mais cette fois, on va calculer sur 25 ans, d'accord ? On va imaginer qu'on continue à mettre 100 euros, peu importe, parce que tu vas voir qu'en fin de compte, ce n'est pas ça du tout qui est décisif. Voilà, je clique sur calculer. Ça mouline, une petite seconde, et voilà. Et là, tu vois que les intérêts, ils ont complètement explosé, 347 648 euros, d'accord ? Pour un total déposé, donc une épargne que tu auras dû faire, bien entendu, de seulement, c'est quand même une belle somme épargnée, 40 000 balles, d'accord ? Et là, voilà, en fait, c'est ça que je veux te montrer, c'est que la partie verte, c'est celle-là qui m'intéresse, elle est de plus en plus verticale. On est en train de suivre une fonction mathématique de type exponentiel. La partie bleue, là, ici, bleu foncé, tu vois qu'elle n'augmente pas très vite, tu vois, elle augmente un petit peu, mais c'est, en fin de compte, c'est totalement négligeable par rapport à notre courbe verte. Ce qu'il faut retenir de ça, en fin de compte, c'est qu'il y a deux paramètres qui sont vraiment essentiels si tu veux bénéficier au maximum des intérêts composés. Ce n'est pas tant l'apport que tu vas amener, même si l'apport de base, plus il est important, plus ça va donner une impulsion forte au début, mais ce qui va vraiment être décisif, et là, on le voit, c'est très clair, il va s'agir des deux paramètres suivants que sont, bien entendu, le temps et, bien entendu, évidemment, le taux de rendement de ton investissement. Bon, la bourse, c'est bien, mais encore faut-il savoir sur quoi investir, comment investir. Là aussi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de la méthode DCA, la meilleure manière, la meilleure méthode pour réussir à investir. Et puis, après, sur quoi investir ? Là aussi, évidemment, je recommande, je ne serais que trop recommandé d'investir sur des ETF, Xtrade, Traded Funds, c'est-à-dire ce qu'on appelle des trackers qui permettent justement de profiter, en quelque sorte, du comportement d'un panier d'actions au lieu de se focaliser sur une seule valeur. Une excellente manière, une excellente technique pour réussir à diversifier tes investissements en un clic. Et ça, c'est accessible même sans avoir beaucoup d'argent. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Il y a l'un des membres de mon programme de formation, d'accompagnement Corentin, qui vient d'ouvrir son plan épargne-action. Il a 23 ans, donc je suis très fier de lui. Je le salue au passage. L'autre truc à comprendre, c'est que l'immobilier, oui, c'est un excellent moyen de réussir à investir sur le long terme. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui est magique, c'est que tu peux réussir à acquérir des biens avec l'argent des autres. Et à ma connaissance, l'immobilier, contrairement à la bourse, c'est le seul type d'investissement, c'est le seul véhicule d'investissement qui permet de faire ça. C'est énorme. C'est vraiment un truc de ouf quand tu penses, c'est que tu empruntes de l'argent à la banque que tu n'as pas dans ta poche. Avec cet argent, tu vas acheter un bien immobilier. Le bien immobilier, tu vas le mettre en location. Les loyers vont te permettre de couvrir, si tu as bien fait les choses, les traites de remboursement à la banque, plus les charges de copro, plus la fiscalité. Et à la fin, il va même t'en rester un petit peu dans la poche. C'est ce qu'on appelle être en flux de trésorerie positif. Certains diront, pour avoir l'air à la mode, ils diront le cash fait au positif. Et bien ça, ça va te permettre de prouver en quelque sorte à ton banquier que tu es réussi à t'enrichir grâce à de la dette. Je sais que ça semble dingue, je sais que ça semble complètement contre-instinctif, et pourtant, encore une fois, j'insiste, s'endetter, c'est une des manières les plus efficaces de réussir à gagner de l'argent sur le long terme. Encore une fois, il ne faut pas croire qu'investir, c'est réserver aux riches. La plupart du temps, les riches ont réussi à devenir riches parce qu'ils ont investi. Donc c'est vraiment le contraire, d'accord ? Ou bien ils ont hérité, mais bon, tant mieux pour eux. Enfin, les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, oui, c'est vrai qu'il y en a qui font fortune avec ça, mais alors, c'est pas à conseiller à tout le monde. Et puis, je conseillerais certainement pas à qui que ce soit de mettre des grosses sommes là-dessus parce que, émotionnellement, il faut avoir le cœur bien accroché ou avoir un bon cardiologue, parce que c'est vraiment les montagnes russes, quoi. C'est des trucs qui sont sur des tels niveaux de volatilité que tu peux te dire, ouais, ça y est, hurrah, je vais devenir riche du jour au lendemain et en une heure, en deux heures, en une journée, perdre 50%, voire 60% de ton investissement. Il y en a qui... Il y en a beaucoup qui se ruinent avec ça. C'est ce que je souhaite vraiment te dire. Enfin, une dernière chose à comprendre, c'est qu'en termes d'investissement, si tu souhaites aller là-dedans, il faut vraiment y aller à dos homéopathiques parce que les crypto-monnaies, c'est de la nitroglycérine. Franchement, c'est des niveaux de volatilité de ouf. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon livre « Un salaire sans rien faire » ou « Presque » aux éditions Robert Laffont, disponible dans toutes les librairies. Et pour l'été, ce sera le bouquin parfait à la plage. Tu verras, ce sera nickel. Voilà. Si tu aimes la vidéo, tu me lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu la partages, s'il te plaît, sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de réussir à me soutenir. Et pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.